Stéphane Daunce et Georges Siemens qui sont deux chercheurs en sciences de l'éducation qui travaillent autour d'une nouvelle théorie d'apprentissage qui s'appelle le connectivisme. Les nouvelles technologies changent la façon de diffuser des savoirs. Au lieu de faire des sessions en présentiel dans le prof dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre avec des étudiants, avec une centaine ou deux cents d'étudiants, il peut y avoir mille, deux mille, trois mille, dix mille, cent mille étudiants sur ce cours. Donc c'est des cours en ligne massivement ouverts. On met ça sur Internet, on le tweet et n'importe qui peut s'inscrire, c'est ouvert et gratuit. C'est l'inverse du cours à la fac. À la fac, tu t'inscris, tu payes en début d'année et puis tu as le diplôme à la fin. Là, tu t'inscris à un cours, tu suis le cours, si ça te plaît et tu veux le diplôme, à ce moment-là tu payes. L'évolution n'est pas forcément dans la formation initiale. Les métiers changent de plus en plus vite, les évolutions des technologies sont de plus en plus rapides. Donc il faut avoir des formats de cours qui s'adaptent à ça. Et donc on sera obligé de se former de plus en plus souvent tout au long de sa vie et rentrer dans des cycles courts. Chaque année, finalement, des enseignants peuvent faire une demande pour déposer leur projet pédagogique. Ensuite, on va scénariser vraiment les séquences d'apprentissage, déterminer quelles sont les ressources dont on a besoin. Et puis là, va intervenir des équipes techniques, la vidéo, l'infographie, certains nombres de personnes si jamais il y a des animations 2D à produire. Donc on définit un peu ce cahier des charges et ensuite on l'aide à intégrer ses contenus avec lui. Donc en mettant en disposition soit un studio HD avec l'incrus, des choses un peu pointues, soit des studios assez traditionnels avec des presses boutons où il peut s'enregistrer. Là, je crois que je vais faire à peu près 2 heures de filmage. En gros, avant, je faisais 9 heures de cours. Mais 9 heures de cours avec des tas d'anecdotes et d'histoires cliniques qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans ce filmage. Si mon speech n'est pas bon, elles vont me le dire, j'arrête, c'est pas de souci. C'est plus un plaisir qu'une appréhension, c'est évident. Un des gros problèmes des MOOC, c'est le taux d'abandon tout au long du MOOC et le fait de se sentir seul, justement, dans l'apprentissage. Les MOOC, c'est vraiment en autonomie. Donc on doit gérer nous-mêmes le travail. Ils nous livrent ça tous les vendredis. Donc tous les vendredis après, on a un coup à travailler. Ça n'a pas lieu en présentiel en cours. C'est vraiment à nous en autonomie de gérer, de bien être à jour dans nos MOOC. En gros, il faut qu'on valide le MOOC pour qu'on valide notre première année de kiné. Le MOOC nous est proposé, donc c'est entièrement sur Internet. Il y a des formes de petites vidéos et il y a un cours écrit qui nous est proposé. Et après, souvent, à la fin, ils proposent un petit questionnaire pour voir si on a compris et nous aider à repérer les points essentiels. Et il y a un forum qui nous est proposé si jamais il y a des questions. Suivre exactement l'anatomie, comme lui de la voix et comme il voudrait qu'on la voit. C'est pas juste des pages dans un livre. Voilà, l'idée, c'est d'améliorer le cours, d'améliorer la motivation des étudiants. De pouvoir exploiter cet aspect réseau, échange. On crée comme ça un écosystème super enrichissant pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501